bonjour et bienvenue ok je suis citoyen de la terre camerounaise je suis citoyen de la maison a été tu vis dans quel pays je n'ai pas de pays fixe c'est ça il n'allait pas te répondre un coup le genre d'ivoire un coup chaud gabon un coup je suis je suis partout pourquoi c'est limiter un pays si tu peux aller partout salut salut bon je vais recontacter la dame pour lui demander de faire un déploie nouveau mais de refaire un dépôt contacté la dame qui a fait le paiement au bénin que je devais consulter hier vous lui demander de refaire le dépôt sur le même numéro d'hier la dame pourra recevoir l'argent j'ai un message pour vous donc je prends mon temps pour pouvoir le sortir le téléphone ça ne passe pas bien purifier l'atmosphère enlève les mauvaises énergies bonjour la reine stéphanie j'ai des mauvaises ondes et mauvaises pensées utiliser beaucoup votre huile de blindage quand tu restes comme ça là tu sens la pression sur ta poitrine les gens font des vous avez des attaques les gens font des incantations sur le fond tu restes comme ça quand tu as une mauvaise pensée par rapport à toi tu es soudainement tu sens les maux de tête soudainement je te sens faible donc il n'y a pas que la parole la nuit de bain d'âge regardez bien ceux qui ont eu de bain d'âge l'avance à deux tons mais bâtisse et puis d'entendu pour te rendre et l'autre tu les en aboît comme ça avant d'utiliser tu secoues quand tu secoues ça devient comme ça ça change ça devient il ya des gens de la poudre à l'intérieur aussi tu mets généralement sur la partie qui te dérange j'ai beaucoup insisté sur les poitrines parce que beaucoup de flèches on vous envoie c'est généralement sur la poitrine je mets sur le visage je mets sur le visage c'est lui le blindage celui de moi ok on va commencer il ya trois produits phares vous devez toujours avoir dans votre sac lui de blindage le donne moi tous sont de moi et l'huile mille faveur 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 il n'est pas ma maison ce qui est pas tamak est passé chez moi mais physiquement tu peux me trouver ma cap vous aimez qu'on vous mentez c'est moi j'ai des escrocs partez pardon il n'y a pas besoin de vous il me demande là où je vis je n'ai pas d'un doigt fixe c'est si pardon faut partir quitte tu es là bas tu es bloqué d'abord n'aime pas les femmes bloquées qui viennent déranger les gens le matin tu as pas mal au chocolat la nuit je fais des mauvaises ongles et mauvaises éligies dans ce diète je restaure la paix je restaure la joie dans votre coeur n'insultez pas les gens sur ma part je vous en prie ne vous dérangez pas pour les insister les célèbres on attend de se relaxer donc ça va déranger même la mélodie c'est la voix ça va déranger les déserts dit comme bonjour monsieur Thierry je vous donne la joie je mets la joie sur vous je veux voir les messages qu'ils ont pour vous j'ai eu plusieurs idées de messages en seconde j'avais dit que les messages vont sortir seulement comme ça sort yourself j'ai eu le bien-être je vais libérer votre coeur de doutes amertumes vous oubliez les factures vous oubliez la pression du travail tu as ton rapport que tu devais être au travail tu n'as pas encore fini tu as de le stress et j'enlève le stress de ton coeur inspirez on va inspirer ensemble inspirez vous inspirez la bonne humeur la joie la paix le bonheur les compliments la jamme allez on va inspirer ensemble inspirer la paix j'enlève le stress en expirant on laisse le stress sautille et c'est ma vie d'aller dormir j'ai envie d'aller dormir oh mais comme je suis en train de commencer le tirer de là il me sent tellement bien recevez les compliments recevez les compliments aujourd'hui tu es belle tu es beau j'aime être à côté de toi il fait bon vivre avec toi on va se dire à l'intérieur de soi-même je suis heureuse allez-y inspirez en vous disant je suis heureuse inspiré expirez en inspirant vous envoyez la paix dans le monde j'ai envie d'aller dormir pour la joie pour la joie j'ai envie d'aller dormir on va et on va j'ai envie d'aller dormir on inspire à nouveau inspirez l'agent les dépôts d'argent dans votre compte inspiré vous avez reçu un dépôt de votre compte a été crédité de orange moni notre bon gars notre bon pays voyez ce message qui arrive le bon pays orange moni voyez ce message on 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 vous savez tout va bien se passer tout concourt pour votre bien je sais que vous avez beaucoup de films dans votre tête comment ça ne peut pas marcher comment on ne va pas vous donner comment ça va échouer comment ça va échouer je vais répéter avec moi tout se passe toujours bien pour moi allez-y tout se passe toujours bien pour moi bon bon on m'a demandé de vous dire ceci ça va correspondre avec ce qu'il y a dans votre coeur si vous ne comprenez pas ce n'est pas pour vous vous avez déjà libéré beaucoup de malédictions sur vous sur vos enfants certains d'entre vous n'avez pas fini l'école n'avez pas eu le bac oh tous tes enfants vont avoir le doctorat tes enfants vont avoir le doctorat on t'a épousant t'a abandonné voilà que toutes tes filles vont se marier pas avec les pauvres avec les bonnes personnes tu as souffert avant d'aller en beng tu as fait 15 ans avant d'avoir les papiers ta fille est née elle avait les papiers déjà ta fille valait n'importe où elle part c'est comme tu m'appelles et qui est congé oui je voulais d'abord te dire que 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 ça m'aimait Anson tu viens me demander si une femme est la femme de ta vie hein les mendiants sur tiktoker une décision aussi importante toute ta vie tu veux qu'on te la dise comme ça là pour rien que ta tension gratuite que ta tension on continue notre méditation je disais donc beaucoup d'entre vous vous avez déjà brisé les malédictions générationnelles sur vous et sur vos enfants donc à partir de toi ils ont rappelé les souffrances dans ta famille tu as libéré tes enfants une dame qui m'a fait un message depuis dimanche c'est ce matin que j'ai vu et ça fait un an et peut-être trois mois c'est novembre 2021 qu'elle est tombée sur mes vidéos elle a regardé je pense après six mois qu'elle m'a contacté et dans son message en fait elle me disait juste sa gratitude comment en un an elle a vu comment elle pour comment sa vie a tellement changé ça c'est une dame qui a eu un enfant elle va voir la vingtaine et elle a donné l'enfant pour adoption merci pour les fleurs elle a donné l'enfant pour adoption et trente ans plus tard trente ans d'exemple 2022 tous ceux qui me suivent vous savez très bien que fin d'année il y a des moments clés comme la fin d'année début de rentrée scolaire ce sont les moments clés dans lesquels je vous fais toujours écrire vos désirs ce que vous voulez quand vous payez votre digne vous écrivez donc elle me dit qu'en décembre elle a émis le désir de voir ça son enfant et reste comme ça au mois de juin son enfant la contacte après trente ans et là l'enfant est venu la visiter et il savait que l'enfant commençait déjà à voir parce que la dame en question elle a des pouvoirs et son enfant commençait était en âge où elle a commencé à avoir des manifestations mais on ne la comprenait pas dans sa famille donc qu'elles se sont rencontrées elle a pu permettre à l'enfant de se comprendre je dis à l'enfant c'est une fille de trente ans c'est une grande fille est-ce que vous connaissez la possibilité ou les probabilités pour que après que tu as donné ton enfant pour adoption pour que cet enfant te cherche d'elle-même et c'était quelqu'un que dans sa famille on s'était à moquer d'elle voilà tu vois elle mouille vieillie comme ça sans enfant voilà voilà que soudainement elle est restaurée avec sa fille réunie soudainement il y a beaucoup de malédictions générationnelles des choses qu'on avait prévues pour votre chute que Dieu est grand Dieu est grand ça veut dire quoi Dieu est grand ça veut dire quoi sauter avec votre religion là il faudrait que ça s'assez et qu'elle dise que Dieu est grand toujours même elle a encore fait cinquante ans sans voix son enfant Dieu est grand il y a des trucs que les chrétiens disent souvent que ça m'énerve pour rien ça mérite parce que j'ai dit ça pendant des années ma vie n'a pas changé Dieu est grand Dieu Dieu le temps de Dieu je te raconte quelque chose que Dieu est grand attendez toujours Dieu attendez vous a compris attendez toujours attendez il arrive attendez vous attendez Dieu le fera le temps de Dieu le temps de Dieu attendez vous s'il vous plaît ma vie a avancé quand j'étais fatiguée d'attendre Dieu c'est là que ma vie a commencé à avancer souvent on vous endorce dans des dogmes tu as été bloqué voilà tu imposes la même chose à ton enfant voilà ton enfant n'est enfin grandit il a te suivre des passes en te dirige c'est à 40 45 ans que ta vie a commencé un peu à donner quelque chose j'ai acheté la première voiture à 38 ans ça te dis pas quelque chose un bon m'a pas démission c'est qu'on m'a donné souvent à mes neuf soit me fâche avec dieu jim et pourquoi ne comprennent pas fallu les séparés en voie mon bois il faut même là laisse moi par les gens chaque jour ils ont toujours là le sel lave toi même le sel souvent de temps en temps temps en temps c'est le frère de qui si vous connaissez l'assiduité des personnes qui vont vous bloquer vous serez choqué on dit prend ça tu te lèves à minuit tu souffres trois fois tu appelles le nom de la fille là tu la blocs elle va mettre l'alarme sur son téléphone elle va mettre l'alarme sur son téléphone se réveiller à l'heure là dit que thérèse on est là à l'aide je te bloque tu vas pas avancer te voilà on a dit lave toi avec le sel j'ai fait une fois je suis quand même malade moi j'ai laissé un de temps en temps habite à carrefour à gilet te voilà souvent on dit que l'autre s'il a tu as délivré à trois heures tu allumes la bougie tu mets sur sa photo tu laisses la bougie brûle jusqu'à sa finie elle va s'asseoir regarder dans la bougie la brûle méditer ta perte quand les esprits la parle souvent à travers certaines personnes ont un monde comment ils ont bloqué ça me fait mal pourquoi tu vois une mère comme ça là elle a quatre enfants la première là-bas peut-être en france un rien de temps un beau rien de temps a pris la tête de sa fille ça fait même cinq ans qu'elle a finalement envoyé 5000 à la mer alors que c'est la mer qui s'est cassé pendant les crédits à la réunion à gauche à droite ou pour faire le visage visage de la fille pour qu'elle parte chacun a son destin n'est ce pas à tête de bloc d'abord faut quitter avec ça on m'éveillez vous bloquons 2e enfant ayant de la liste la licence depuis tous deux ans à chercher le boulot ne trouve pas 3e enfant il a fait le concours il a passé la première partie après la raté la deuxième partie finalement il doit les passer quelques temps à angoyer que les poux 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 je ne sais pas on s'allait je vais te bloquer je vous pose ta question c'est vrai penser vers le pompon il fait pas mes titres pour vous parler pour la vocation qui sont évidentes qui sont dans mes vidéos il m'a fait mes vidéos tu laisses parfois tu vois quelqu'un qui a l'abonnement chez le marabou pour te bloquer elle a l'abonnement chaque mois elle dit on peut encore faire quoi qu'est ce qu'il y a encore qu'on peut faire pour bloquer la fille là et il abandonne vous voyez quand vous voyez le film parfois je me dis que les décepticons les chefs bandits de ta vie voient le film et ils voient comment dans le film le chef bandit on le tue à la fin ça les empêche pas qu'ils soient ce chef bandit de ta propre vie dans la réalité je comprends ce qu'il dit quelqu'un voit le film il voit comment tu le mauvais gars à la fin ça empêche que quand ils éteignent le film là il part il devient le mauvais gars de ta vie racontez moi toujours rêve je vais vous bloquer je me fous royalement de vos rêves ok vous avez vu cela le titre de mon direct c'est interprétation de rêve je me fous de vos rêves et tu vois la mère là tout ce qu'il importe ce qu'elle veut aller elle veut acheter la bible pour partir à la réunion pour qu'on la voit et la femme c'est le réfléchit travaille sur tes enfants on voit que c'est la soeur de son mari qui est en train de bloquer les enfants de la femme tu expliques à la mère il y a le tel traitement tel traitement non elle va acheter la bible pour aller à la réunion qu'on la voit il faut qu'elle trouve la jambe pour partir au deuil de telle personne à partir malheureusement c'est vous maintenant qui devait vous lever pour travailler sur vous beaucoup d'entre vous devez prendre votre vie en main tout à part le téléphone qui a trois yeux trois caméras pour toi dès que tu rentres à ta vie va kevan je n'ai rien à faire de ta vie vraiment tu me demandes que ta vie te connaît je te connais tu me connais les mandiens de titres ont l'arrêté l'arrêté est venu manger islam voilà tu t'as pas tu veux la chaussure tu veux tomber la chaussure hein tu es en télé chico tu regardais quoi ce matin tu étais sur les trucs qu'on a tu voulais commander les chaussures non n'est ce pas hum tu as les chaussures tu peux mourir dans la belle chaussure arrêtez la simplicité il y en a pas mis vous que je sais que depuis un an et demi tu n'as même pas tu peux pas dire que tu as mis l'argent quelque part toutes tes économies c'est sur le travail spirituel la dame dont je vous parle c'est que sa fille est venue la trouver comme ça chaque mois elle fait le lavage chaque mois depuis un an elle fait le lavage j'ai pas vu le nombre d'animaux que j'ai fait pour elle a sacrifié pour la libérer le nombre d'outils et de vêtements qu'elle a acheté chapeau l'autre jour elle a payé un autre encore cent mille francs un sac il dit que j'ai vu ça dans mon rêve qu'est-ce que c'est ça que je veux le sac est traditionnel hein d'autre fois là j'ai fait une longue canne comme ça le n-dop parfois vous aimez quand il vient vous dire le témoignage c'est là moi je dois vous dire comment les gens font avant que le témoignage se passait parce que vous ne croyez pas seulement qu'elle est restée elle a regardé mes vidéos une fois en passant elle a pris le sel elle a fait comme ça là dans l'eau une pincée de sel oh seigneur certains d'entre vous et les blocages de ton arrière grammaire ta grammaire ta mère c'est tout ça c'est sur toi tu dois enlever un peu tu enlèves le mois prochain tu vois l'autre tu enlèves le mois prochain tu vois l'autre tu enlèves après tu vas tu te vois tu dis wouaw 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 tu vois comment tes idées il y en a même qu'on a bloqué vos idées tu as écrit sur le mot de code d'ivoir j'ai vu viens de prendre après tu as écrit sur le mot de code d'ivoir j'ai vu on a bloqué tes idées tu étais toujours de femme que et papillé tu n'étais fixé dans rien du tout tu viens ici tu commences un truc deux semaines plus tard tu ne veux plus faire tu commences deux semaines plus tard tu ne veux plus faire tu commences deux semaines plus tard tu ne veux plus faire on t'a que fait ça tu es belle brune pauvre tu parles laissez moi comme ça c'est pas moi qui parle oh 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 seigneur tu as les fommes tu es pauvre parfois tu te regardes en ça tu sais que tu n'es pas ça c'est pas ta vie que tu as te dévivre je suis pas assez pauvre comme ça voilà, Sinja, tu es brune et pauvre et tu acceptes est-ce qu'être brune peut forcément rimer avec l'argent on croit souvent que tu as beaucoup d'argent n'est-ce pas J'ai touché certaines personnes Pardonnez-moi s'il vous plaît Tu dis que ta question n'est pas censée En fait, tu t'es donné des excuses pour accepter la pauvreté Tu avais toutes les excuses Non, voilà Même seulement ton huile Tout le temps, tu te demandes que tu mets que l'huile sur toi Parce que Dieu t'a donné la grâce Même si tu mets seulement la vaseline sur toi Non mais tu n'es pas censée te pauvre Et t'es dit Et t'es dit Tu es belle Avec les belles jambes Oh là là Belle poitrine Le vent plat Pauvre Il n'y en a pas mi-voix Je ris, c'est vrai Allons voler vos étoiles à la naissance Oui Depuis que tu es petite, tu allais chez une tante là Prends les doigts C'est pas difficile Votre problème c'est que Vous n'étiez pas couvert Vous n'étiez pas protégé C'est un peu comme si tu Je vous ai parlé d'assurance Je disais que l'assurance ne peut pas assurer une maison qui n'a pas de cadenas Une maison qui n'a pas de caméra Parce qu'on sait que n'importe qui peut entrer Pas y prendre Il y en a parmi vous Vous avez des mamans trop bêtes Ta mère t'envoie chez n'importe qui Parce qu'elle partait vendre la tomate de 500 hommages La journée Elle t'envoie chez n'importe qui Tu veux l'enfant ? Prends-la Tu la veux ? Prends-la Prends-la Te voilà C'est tellement tu as les jeux du chat Belle Tu regardes comme ça Tu as une beauté qui peut Homo sapiens Bête ou naïve Naïve c'est seulement une belle façon de dire que tu es bête Pourquoi laisser ça ? Elle était bête Ce sont les mamantones Elles t'aiment bien Elles te veulent du bien Mais ces actes te font du mal Ou sont marques d'action Une mamantone et une maman ticone c'est différent Maman ticone c'est le genre de mec qui te bloque Et on lui dit elle ne fait pas Maman ticone c'est le genre de mec Elle est simple ticone plus plus Je vais t'envoyer l'enfant pour les vacances Parce qu'en rentrant on va donner 10 000 On a pris ton aura même de 5 millions On en voit avec 10 000 Il avait deux cahiers de 32 pages Safka Les cahiers Safka 30 Seigneur pourquoi tu m'as créé comme ça ? Pourquoi c'est pas le cahier Safka ? C'est un blocage que vous avez Certaines personnes Il y avait des esprits en eux Qui faisaient qu'ils vous donnaient des paroles Tellement blessantes Tellement blessantes Que ce que ta tante t'a dit quand tu avais 6 ans C'est encore dans le poids aujourd'hui Il y a plusieurs formes de blocage Et moi tu es grosse Tu es bête Qui va même juste t'épouser Te voilà aujourd'hui Tu as 35 ans Certaines tantes Tu passes Elle te tape comme ça Non Moi là mon enfant pas donc on n'a pas une personne vous n'avez est tapé aimait bien si tu devais cendrillon pendant deux mois de vacances et tu es l'enfant de son frère et son frère qui finance la maison là qui donne tout là bas la maison elle écrase ta confiance en soi quand tu rentres chez ta mère tu es une épave j'avais envoyé ma mère m'afficher son nom chez son papa j'ai eu quelqu'un qui partait là bas elle n'était pas joyeuse l'appel au téléphone est bizarre et lui et sa femme bosse beaucoup donc je sais que ça ne peut pas venir ni de lui ni de sa femme ça m'intriguait du jeu que je disais un truc je sais pas ce que c'est j'ai un truc un jeu soit en vacances soit j'appelons ça pour bavarer on fait les commentaires sur téléphone avec elle j'entends la ménagère oh elle a insulté ma fille copieusement de la tête aux pieds pour l'insulter l'insulter parce que je crois que l'enfant elle va lui mettre la chambre quelque chose comme ça oui elle va lui au salon et les patines à la chambre rester quelque chose comme ça insulter c'est que j'ai commencé par l'enregistrement j'ai arrêté l'appel mais c'est vrai qu'elle est déjà son pays n'est pas croire insulter 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 après j'ai dit que dit à la femme que je suis là que tu es au téléphone avec moi dès qu'elle dit ça fous un peu la femme est-ce que tu sortes après elle sort de la chambre et va au salon je lui dis que va au téléphone tu es au salon tu dois le téléphone c'est le canton de la bosse tête quand t'as découvert tu vois qu'on fait comment oui non c'est qu'elle dit là c'est vrai non elle ne lave pas bien ses caleçons elle n'est fait pas croire sur ses habits j'ai dit moi l'enfant est à l'une la prime tu qui tue la prime tu arrives ses habits tu arrives sur son poids tu arrives sur ceci parfois même les ménagères il faut faire attention oui on contrôle non quand amé appel en contrôle mais oui vous ne savez peut-être pas mais ce sont les choses qui font que tu grandis tu ne crois même pas parce qu'on t'avait dit que tu crois que tu peux jouer pour un blanc te vois lâcher les blancs et bonjour monsieur jean paul tu ne penses pas que tu mérites d'être à 20 blancs parce que quand tu étais petite on a brisé ça dans ton coeur ton image de toi ne crois pas que tu peux un jeu sorti avec un blanc un blanc te vois même ils vont même te draguer dans ton coeur tu fuis à ce qui veut ce qui veut seulement utiliser ainsi que ce que alors que vrai vrai item cassandra arrête de te plaindre si on n'a pas là pour se plaindre voilà mais vous connaît tic toc c'est vraiment là pour vous plaindre on vous allez c'est la plateforme vous pouvez y verser ses problèmes parfois quand tu étais petit on a dit que tu ne peux jamais tu ne peux jamais 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 de voilà tu veux t'entrepreneur tu ne penses pas que tu peux un joueur à une entreprise parce que rien t'a dit que tu crois que tu fais quoi tu fabriques voilà toi qui peut acheter sera pauvre comme ta mère souvent de dit prostitué comme ta mère ça reste dans ton esprit voilà tu vas mourir jeûne comme ta mère je vous dis un de voilà tu grandis tu commences à avoir peur peut-être que je vais avoir la même maladie que ma mère peut-être que ce sont des blessures d'âme que vous n'avez je sais qu'il y en a ici là que vous n'avez même jamais dit ça à quelqu'un ça revient parfois on te dit que tu ne seras rien dans la vie tu ne seras rien tu es arrivé chez elle comme ça tu as passé l'examen tous ces enfants échoués ça les neuf elle te donne un mot pour te casser pour casser ta joie voilà tu vois là mon bâtard est-ce qu'on connaît même ton père vous blaguez voilà tu as 42 ans aujourd'hui c'est ça qui te bloque pour les cabres on se connaît même pour les cabres je vois ça pour les capables on peut-être voilà enfermé dans la chambre avec ses enfants t'es laissé au salon seul wow je connais l'autre là pour faire un tour du marché ça c'est ce que j'ai vécu personnellement un tour du marché avec les bonnes choses et pas dans la chambre et donner à ses enfants ils mangent après ils sortent avec un peu comme ça sur leur bouche et comme les enfants sont les snobeurs il va venir devant tout ça il fait l'enfant a vomi il a vomi il a vomi elle a donné un gifle au bébé de deux ans wow net quand tu ouvres la porte ouais mais il y en a qui menacent même nos enfants ce sont des frustrations qui sont dans toi tu ne sais pas pourquoi pourquoi j'ai le gars mais je suis frustrée pourquoi on lit je ne veux pas qu'il me touche pourquoi tu mami il y a les choses ici dehors tu vois ton con comme comme ça là on a mon bâton dit comme ça veut dire ça fait un jour ça fait un jour un benguiste te drague parfois tous les enfants de la femme là sont à partie en beng toi tu es au pays on vient te draguer même comme ils sont des apathies elle ne veut pas que toi on te drague pour t'amener aussi elle te bloque certains beaux ailleurs vous êtes calé en route à cause de vos tantes elle a juré que tu vas jamais traverser l'eau et c'est pas la blague et dit toujours que derrière un problème que tu as il y a quelqu'un qui est assis moi je vous dis et bah les tantes qui viennent bloquer ta dot elles sont la liste de 5 millions non si vous n'avez pas il faut ça il faut ça le jour là elle vient de vous gâter elle ne s'est pas mariée elle a gâte au matamé dame et mode maintenant elle ne veut pas que tu te maries hein Voilà, ta propre petite sœur est venue maudire ta fille dans la maison. C'est ça non, c'est l'état un petit con. Ta propre sœur, elle vient fausser ton enfant. Je vous informe juste que vous revenez de loin. Vous avez eu, vous revenez de loin. Vous êtes en guérison. Ma mère a eu ça avec sa tante. C'est quand elle lui a acheté le pain et le savon qu'elle a pu voyager. Maman. Prends le numéro, tu viens acheter mes produits, mamie. Tu as de quoi noter, tu me dis, je te donne le numéro. Emmanuel, je l'ai été chassé, tu as compris. Tu as les messages bizarres. Quitte à vos faux commentaires. Tu as de quoi faire que ton conjointe pratique sur toi. Bienvenue au club. C'est un genre de conjoint que si tu veux, Monsieur Eno, vous me tutoyez pourquoi, monsieur? On se connaît? Tu es toujours en Côte d'Ivoire. Monsieur, on se connaît? On est à l'école ensemble. Donc, prends le numéro, plus 237, 693, 50, 22, 66. Le genre de conjoint qui pratique sur toi, quand il va voir que tu as un produit pour te débloquer, il va verser, jeter, appeler tout le monde et dire que tu es sorcier, alors que c'est lui-même le chef, le chef sorcier. Donc, faites très attention. Vous savez, vous avez 7 jours de jeûne. Vous suivez, non? 7 jours de jeûne. Voilà. Il a été attaqué de tous les noms, non? C'est comme ça. Parfois, tu vas voir l'insistance de la personne. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose derrière. Je ne suis pas là pour expliquer vos rêves. Tu écris encore ton rêve et c'est le bloc. Voilà. Oseini, bonjour. La santé de ta tante s'aggraver. Yeah. Comme tu as remarqué comme ça, ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas le hasard. J'ai eu une de mes filles-là, elle-là, c'était le blocage au plus-plus. On l'avait trop bloqué. On l'avait trop bloqué. Oh. La meilleure amie de sa mère l'avait bloqué. Elle part en mariage, sa belle-mère la bloque. La meilleure amie de la mère est venue dans le rêve. Avouée, deux jours plus tard, elle est morte. Deux semaines plus tard, je la lave encore. Venez pour le lavage physique, s'il vous plaît. Quand je fais le lavage physique, généralement, je fais avec le désenvoûtement en même temps. C'est pour ça que j'ai augmenté mes prix de lavage physique. J'ai touché la fille-là. Je suis allée au village, elle est venue. Deux jours plus tard, sa belle-mère est venue dans le rêve. Avouée. Ex-Belle Maticone, bien sûr. Comme elle l'avait bloqué. Vraiment la première fois qu'elle a vu avec son fils. Elle a su que l'étoile de cette fille-là va aider son fils. Et comme la mère a été agmarée avec son propre fils dans le spirituel, il ne fallait pas que quelqu'un délivre l'homme-là. Il y a beaucoup de personnes qui disent que je raconte le film nigerien. Il y a une qui me fait le témoignage. Elle me dit, j'ai toujours cru que tu faisais le film nigerien, que tu regardais toujours le film nigerien. Jusqu'au jour où j'ai fait un truc, après je suis parti sur la tonde de mon père, j'ai parlé. Je suis en Côte d'Ivoire, monsieur Lajoie. J'ai parlé. Et après, deux jours, Lex Ticone, père de ses enfants, il appelle. Elle dit qu'elle était dépassée. Tu quittes un homme parce qu'il te bloquait. Et il te dit que tu ne vas jamais avancer. Tu prends la légère. Dix ans plus tard, tout dans ta vie est bloqué. Elle dit qu'il appelle le matin. Elle a vécu depuis qu'elle a jeté. Ça fait un voyage panne. Un voyage panne. Donc, ça quitte de bafoussam. Ça tombe en panne à doigt là. Ça fait deux semaines. On arrange. Ça quitte de doigt là, ça arrive à bafoussam. Ça tombe en panne. Lex Ticone l'appelle. Le kit de fondation, c'est 65 000. Lex Ticone l'appelle. Il lui dit quoi? Ton véhicule là. Tu n'es pas fatigué d'arranger ça. Il ne parle plus. Elle n'a pas mis sur un statut. Elle n'a dit à personne. Que ta voiture là... Tu n'es pas fatigué d'arranger la voiture là? Tu vas avoir le kit. Tu es en Côte d'Ivoire. Les kits sont disponibles à Abidjan. On poste dans vos villes. Pour si tu as envoie la photo de ton père et travaille sur lui. Certains de vos pères sont pris. Leurs femmes les ont enfermés dans les bouteilles. Ton père n'a rien fait pour toi. On poste en France. On poste en 16h00. Il n'y a pas un pays dans le monde où je ne poste pas. Parce que moi, il va d'argent. Si tu es à Malabo, oui, 80 000. C'est même 85 000 maintenant. Parce que vous postez à Malabo, je crois qu'ils vont nous prendre un truc comme 20 000 et le kit, c'est 65 000. J'ai augmenté les produits dans le kit. Pour que vous puissiez être mieux traitées. J'ai augmenté. J'ai augmenté aussi le prix. Le monsieur continue dans la conversation que tant que je sois en vie, tu ne seras pas heureuse dans un couple. Toutes tes affaires ne vont pas marcher. Donc, ce qu'elle est partie, fait ça, permis qu'il vienne se dévoiler lui-même. Il dit. Il parle lui-même. que c'est moi qui te bloque depuis ta voiture qui empannassait moi. Voilà vos paroles qu'on vous donne souvent. Bon, tu es une bonne femme. Vraiment, je t'aime bien. Mais, tu sais, je vous ai dit qu'on lit vos US et non. On lit vos Etats-Unis. Je suis sûr que vous allez encore venir me demander votre ville alors qu'il dit qu'on ne lit vos partout. Voilà, regardez, je n'ai pas dit. Vous, il y va encore, d'Ivoire. Mais te bloquez. Il y a les kits à lui. C'est disponible aujourd'hui à lui. Il y a un local à lui au Gabon. Prends le numéro du Gabon. Si vous êtes prêts, je vous donne le numéro. Vous payez, vous donnez votre nom et votre adresse. numéro de Côte d'Ivoire 07 79 Je vous donnez le numéro à la Côte d'Ivoire. Vous avez noté pour le Togo, vous écrivez au Cameroun. Peu importe votre pays, prenez le numéro 6. 237 693 50 Côte d'Ivoire